Générique Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs L'honneur est pour moi de m'incliner devant la mémoire des victimes Des événements douloureux et voulus du 28 septembre 2009 Ce moment tant attendu et emprunt d'émotion chez les victimes Ce moment a lieu grâce à de multiples efforts Aussi bien à l'échelle nationale qu'international A toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, ont oeuvré de façon désintéressée Pour la tenue de ce procès, je dis merci Aux autorités actuelles, j'adresse ma gratitude pour la volonté politique D'organiser le présent procès qui n'était pas parmi les priorités du gouvernement dit démocratiquement élu Auxquelles vous avez succédé Comme quoi, tout est question de volonté politique dans la gestion d'un État Et je profite pour vous inviter, vous autorités actuelles, à ne pas commettre les mêmes erreurs Que celles qui ont conduit aux événements douloureux du 28 septembre 2009 Pour lesquelles les dirigeants d'alors sont en train de répondre devant l'histoire A mes distingués confrères J'adresse mes salutations et exprime ma satisfaction Car les incidents, la passion du procès pénal Ne nous ont pas éloignés de l'essence de la confraternité Je n'oublie pas, messieurs les bâtonniers Investis dans la résolution de multiples crises subséquentes à l'occasion du procès Mes pensées vont également à l'endroit du ministère public Dont je salue la vigilance Tenant, tendant, j'allais dire, à rectifier le tir Je développerai plus tard Enfin, enfin sur les remerciements Permettez, monsieur le président Que je remercie vivement vos assesseurs Qui ont fait montre d'un professionnalisme largement au-delà de la moyenne Eux qui, pendant environ deux ans Nous ont regardé Nous ont écouté Sans dire mots et surtout Sans aucun signe Ni d'approbation Ni de désapprobation Ce Même pendant les moments les plus émotionnels Ou huis clos plus précisément Que dire de vous, monsieur le président Qui avez mené les débats Avec toutes sortes d'incidents Même ceux qui ne devraient pas en être un Vous avez pu assurer, monsieur le président La police d'audience Quoique difficile à accepter Il faut l'avouer Par moment Pour nous Et parfois à juste titre Mais Au final Au finish Monsieur le président Vous avez su éviter Des incidents majeurs Qui profilaient à l'horizon On peut être fier, monsieur le président De votre composition Monsieur le président Honorable assesseur Ma plaidoirie comporte Trois parties que sont Les faits Les moyens de droit Sur les crimes contre l'humanité Les moyens de droit Sur les crimes de droit commun Si le tribunal Estimait que les faits le sont Monsieur le président Voici les faits Pour lesquels nous sommes devant vous Pour les plaidoiries Les faits pour lesquels Ces accusés Ont été renvoyés devant votre juridiction Pour être jugés Conformément à la loi Monsieur le président Il y a que ces faits Ont été préparés Ont suivi une chronologie Exceptionnelle Et ont été exécutés Comme voulus Comme attendus Comme instruits Monsieur le président Le 28 septembre 2009 A Conakry Une foule immense Appelait Répondait plutôt A l'appel Des forces vives Pour la tenue D'un meeting Au stade de football Dénommé Stade du 28 septembre D'une capacité De 28 000 places Monsieur le président Le motif de ce meeting Était que Il fallait exprimer Le désaccord Du peuple De Guinée La participation Envisagée Du président De la transition D'alors En l'occurrence Le capitaine Moussa Dadis Kamara Aux élections Présidentielles En effet Après l'annonce De sa candidature En violation Des engagements Qu'il avait pris De ne pas se présenter Aux élections Présidentielles Le capitaine Moussa Dadis A nourri Et animé Les mouvements De soutien A sa candidature Aux dites élections Des jours avant Le meeting Envisagé Le pouvoir Central A entamé Des actions Tendant A l'interdiction De toutes Les manifestations Hormis Celles en soutien A la candidature Du capitaine Dadis D'ailleurs Pour rappel Monsieur le président Il a été déclaré A Zedbar Par Le commandant Toumba Monsieur Aboubakar Sidiqi Diakite Que A la veille Du 28 septembre Il a présidé Lui Et le capitaine Marcel Guilavogui Qu'ils ont présidé Un mouvement De soutien D'une partie D'une partie De la communauté Thoma Venue Soutenir La candidature Ou en tout cas Les actions futures Du président Dadis Ça veut dire Ça veut dire que Monsieur le président D'autres mouvements Etait Effectivement Autorisés Sauf Ceux Qui N'étaient pas En faveur Bien entendu De La présentation Du capitaine Moussa Dadis Kamara Aux élections Qui profilaient A l'horizon Monsieur le président Honorable Assesseur C'est dans cette dynamique Que Le ministre De l'administration Du territoire A fait un communiqué Interdisant Toute manifestation Et mettant En garde Les organisateurs Mais la détermination Des forces vives De la nation Etant Le peuple Devenait De plus en plus Mobilisé Motivé Pour la tenue Du meeting Monsieur le président D'où des réunions Ont été Tenues Dont entre autres Celles de la nuit Du 27 septembre 2009 Au cours De laquelle réunion Monsieur le président Le capitaine Moussa Dadis Kamara A A travers Le téléphone Du ministre Monsieur Thibault Kamara Effectué Un appel Dissuasif Envers Monsieur Sidia Touré Président Du parti Politique UFR Auquel Il a Enjoint De sursoir Au meeting Du lendemain Et de passer Le message A ses homologues Des autres parties Ce n'était pas Une négociation Non Monsieur le président Nous connaissons tous Le capitaine Moussa Dadis Moussa Dadis Kamara Surtout A l'époque Le bouillant Capitaine Moussa Dadis Kamara Qui A un moment donné Était Adulé Était Très aimé Par la quasi-totalité Des Guinéens Y compris Le président Sidia Touré Qui A témoigné Une fois Pour dire que Chaque soirée Il était à la télé Avec son épouse Regardait Le dadis chaud Et donc Monsieur le président Ce n'était nullement Une négociation Pour le report Pour preuve Monsieur le président Monsieur Sidia Touré A été entendu Il a livré Monsieur le président Quelques termes De cette conversation Voilà ce qui lui a été dit Le respect De l'autorité De l'état Entre autres Les termes Qui ont été Tenus Par le capitaine Moussa Dadis Kamara Et son entourage Le respect De l'autorité De l'état Ça ne peut étonner Monsieur le président Venant du capitaine Venant du capitaine Dadis De l'époque Que nous connaissons Que nous avons connu Monsieur le président Le pouvoir central Etant déterminé A restaurer Ce qu'il a considéré Comme l'autorité De l'état A engager Des hommes En uniforme De militaires Et de police Qui ont pris position Dans des califours Pour empêcher Tout mouvement De circuler Librement Cette évidence A été confirmée Par le directeur De la police Monsieur Valentin C.C. Haba Que je salue Au passage Parce qu'il a été Tellement Tellement Honnête Dans son récit Monsieur le président Monsieur le président Voilà ce que Le directeur D'alors De la police Monsieur Valentin A dit Aussi bien Dans son PV A déposer Puisque c'est un témoin Aussi bien Dans son PV D'audition de témoin Qu'à l'audience publique Puisque tout ce qu'il a eu A dire Devant Les juges d'instruction Il l'a Réitéré Ici A la barre On peut lire Monsieur le président Dans Le procès verbal De son De son Audition Ce qui suit Sur Interrogation Reponse La mise en place De nos hommes Sur le terrain A été effective Dès 5h Donc 5h du matin Des contrôles Ont été effectués Par moi-même Et mon adjoint Nous avons Donné des instructions Pour disperser Tout regroupement De manifestants Tout au long Du trajet Jusqu'au stade Tout allait bien Je reprends Tout allait bien Jusqu'au moment Où Il nous a été signalé Le premier Débordement Qui a eu lieu Entre Bambéto Et la T1 Au lieu Communement Appelé Pharmacie Le chef De la brigade Nous a fait part Qu'il venait Avec ses éléments D'être L'objet D'attaque Par les Manifestations Qui ont Manifestants Plutôt Qui ont Incendié La fourgonnette De police Et faire Des blessés Parmi eux Au rond-point Bari-des-Flandres Face à cette situation Nous les avons C'est ce qui est écrit Instruit De faire Un répli Pour rejoindre Le groupe Basé Amdalaï Rond-point Le deuxième incident A eu lieu Moins de 30 minutes Auprès du commissariat Central de Bellevue Qui a été attaqué Et incendié Par les manifestants Le troisième incident A eu lieu A l'esplanade Du stade Selon le colonel Ansemane Kamara Dibafoui Le ministre Thieborou Arrivé sur les lieux A fait appel Aux jeunes En vue De les sensibiliser Ce qui n'était Pas de mise En pareil cas Parce que Ça pouvait provoquer Un regroupement Toutes choses Que nous étions En train D'éviter Monsieur le Président Une preuve Que Le meeting Les manifestations Ont été Interdits Et que Le pouvoir en place A l'époque Avait pris Très tôt Des dispositions A cet effet Je continue Monsieur le Président De même Le ministre De la sécurité De l'époque Feu Mamadouba Toto Kamara A reconnu Cette évidence Au cours De son interrogatoire Tel qu'il ressort Du procès verbal De son interrogatoire Bien entendu En ces termes Si mes souvenirs Sont bons Sur interrogation Réponse Si mes souvenirs Sont bons J'ai été appelé Que les gens Se dirigeaient vers le stade Après cette information Je me suis rendu Au domicile Du premier ministre D'Alao Monsieur Lamine Komara A mon arrivée Je lui ai demandé S'il était informé Du fait que Les gens Chassuminaient Vers le stade Du 28 septembre Il m'a répondu Qu'il n'était pas Informé Par la suite Il m'a demandé Qu'on se rende Au camp Al-Faïa Auprès De monsieur Le président De la République Monsieur Moussa Dadis Kamara Nous y sommes Effectivement Rendus Là Nous avons été Introduits Dans la chambre Du président Où nous avons Trouvé Moussa Tchèboro Et Abouakar Sidiki Diakite Ditoumba Là également Monsieur Aboubakar Diakite Ditoumba Disait vrai Lorsqu'il A affirmé Ici Qu'il n'a pas Trouvé Le capitaine Moussa Dadis Kamara Dans son bureau Mais plutôt Dans sa chambre Voilà Que ceci Est confirmé Ici Par Le général Toto Le numéro 2 Du Sienne Dédé A l'époque Qu'il avait trouvé Dans la chambre Du président Le matin A l'époque Avant les massacres Monsieur Diakite Et monsieur Tchèboro Ce jour Je continue Il était Très énervé Parce qu'il avait Ordonné De ne pas Organiser De meeting De meeting Ce feu Toto Qui parle Le numéro 2 Du CNDD Quelqu'un Qui est dans Les confidences Du CNDD Du pouvoir De surcroît Avec qui le président Partage tout De surcroît Le ministre de la sécurité A l'époque Il nous a dit Monsieur le président Monsieur les assesseurs Que le président D'Addis Avait interdit Ces manifestations Ce meeting Je poursuis Entre temps Il s'est habillé En tenue militaire Le premier ministre Monsieur Lamine Komara Nous a quittés En me demandant De continuer A le calmer Parce qu'on prend Le premier ministre A l'époque Monsieur Lamine Komara Est un homme de paix Même dans ses discours On le sentait On le sent jusqu'à présent Quand il a vu L'état Dans lequel Le président Était Énervé Furieux Mais Monsieur le président Nous savons tous Nous étions là Moi j'étais encore Un peu plus jeune Le dadisho Monsieur le président Nous a fait aimer La télé Chaque soir Monsieur le président On cherchait De nouvel épisode Est-ce qu'il n'y a pas De nouveau Qui va se faire Tapé tout à l'heure Qui va se faire Humulier Monsieur le président Monsieur le premier ministre Le connaissant S'est faufilé Tout doucement Il a demandé Au général Toto De le calmer Et lui Il est retourné Puisqu'il a vu Qu'il ne pouvait pas La situation était devenue Disons le capitaine Moussa Dadis Kamara Était devenu Incontrôlable Nous le savons tous Quand il est Dans ces états Le capitaine Moussa Dadis Kamara Personne ne peut L'arrêter S'il vous convoquait Avant d'y être Vous venez Un homme mort Nous avons vu Patienko Paniquer Devant Monsieur le président Le capitaine Moussa Dadis Kamara Et donc C'est ce capitaine Qui va être furieux Au point qu'il Est allé prendre sa tenue Ça veut dire Qu'il n'était même pas En tenue militaire Il porte sa tenue Et il veut sortir Pour aller faire quoi ? Caresser Sensibiliser Dans cet état Dans cet état Mais non Absolument non Monsieur le président Je poursuis Monsieur le président Ceci suppose Monsieur le président Que Ou à tout le moins Monsieur le président Justifie que Le colonel Chegoro N'avait pas encore Quitté le camp Pour le stade Puisqu'il a été trouvé Très tôt Che Monsieur le président Le capitaine Moussa Dadis Kamara Par Et le capitaine Et le général Toto Et le premier ministre Donc il était Il était encore là Certainement il fallait Qu'il prenne Des instructions Qu'il se prépare Qu'il se prépare Pour la suite Dans l'exécution De ses instructions Tout était en oeuvre Monsieur le président Honorable assesseur Pour empêcher Ce meeting Ce meeting Mais malgré tout Monsieur le président Dans cette matinée Du 28 septembre 2009 Ces foules Non hostiles Se sont dirigées Paisiblement Vers le stade Pour la tenue Du meeting Envisagé Au prix de leur vie Après avoir surmonté D'énormes difficultés Tant avec les policiers Et gendarmes Qu'avec les membres Des services spéciaux La lutte contre la drogue Et le camp banditisme Ces foules Ont fini par prendre place Et remplir ce stade De 28 000 places Monsieur le président Ce jour Le stade Était bondé de monde Il n'y avait même pas de place Pour s'asseoir A tel enseigne Que les gens Se sont retrouvés Sur la pelouse Donc Ça veut dire Qu'il y avait plus de 28 000 Person Monsieur le président C'est pourquoi Lorsque j'entends Le confère Amadouuri Parler de Plus de 3000 Donner certains chiffres Pour ce qu'il est Des cas de mort Disparue Je peux le croire Monsieur le président Je peux le croire Un stade Bondé de monde Avec plus de 28 000 personnes Toutes les issues De ces cours Bloquées Avec à l'intérieur Monsieur le président Du gaz lacrymogène Des berets rouges Des éléments De monsieur Tchèque-Boro Et lui-même A l'intérieur Sans compter Monsieur le président Ses miliciens Si l'on vous dit Monsieur le président Qu'il y a eu plus de 150 morts Qu'il y a eu plus de Même 1000 morts Objectivement 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 Vous pouvez facilement croire Parce que Monsieur le président Le confrère Martin Le disait Tantôt Qu'aux enquêtes préparatoires Les victimes Les victimes ne pouvaient pas Pas Qu'elles ne le voulaient pas Mais Pour des raisons de sécurité Monsieur le président Parce que Le capitaine Plutôt Le colonel Moussa Tchèque-Boro Kamara était encore Aux affaires Le colonel Claude Pivy Était encore aux affaires Donc Il fallait s'en remettre A Dieu Le laisser faire Le reste Il aura fallu Monsieur le président Qu'il soit galvanisé Qu'il soit encouragé Pour venir auprès Des organisations Des ONG Qui ont tenté De les rassurer Et finalement Ont commencé A sortir leur peur Pour venir Se constituer Parti civil Monsieur le président Pendant ce meeting Les envoyés Du capitaine Dadis Lui ont remonté Les informations Le meeting Va avoir lieu Car Ils ont atteint L'objectif Ils sont Dans le stade Oui effectivement Le capitaine Le commandant A l'époque Tchèque-Boro Avait quitté le camp Il était Sur les lieux Lui Et tant d'autres Le général L'ami Du capitaine Moussa Tchèque-Tolki Ils avaient des moyens De communication Il est hors Des questions Monsieur le président De croire Qu'il n'y avait pas De moyens De communication Et qu'on ne remontait Pas les informations Au capitaine Président Moussa On ne peut pas Le croire Même le moins Instruit Ne peut pas Le croire Monsieur le président J'ai aimé Le passage De Monsieur Djakite Touba Lors de la Confrontation A une des questions Du ministère public Posée Notamment par Si j'ai Bonne Souvenance Monsieur Sidiki Kamara De savoir Si En d'autres termes Le président D'Addis Pouve être informé Est-ce qu'il était informé De certaines choses Le commandant Touba A expliqué Ici Monsieur le président Que tous les jours Le président Est informé De la situation Du pays On lui remonte Toutes les informations De sorte que Pour la sécurité Nationale Tous les jours Il y a un code Il y a un code Il y a le ministre De la défense Qui relève de lui Il y a des chefs D'état-major Qui relèvent De ce ministre De la défense Qui remontent Des informations Et ainsi de suite Jusqu'au subalterne A côté de cela Monsieur le président Il avait le bureau De renseignement Nous avons vu Monsieur Dioubate Qui est passé ici Qui a déposé Un témoin Donc à côté Il avait un service De renseignement Il ne peut pas nous dire Qu'on ne lui remontait pas Des informations On ne peut pas L'accepter Ce n'est pas vrai Et donc Monsieur le président Les envoyés Du capitaine Moussa D'Aziz-Kamara Vont communiquer Avec lui Il avait Se téléphoner Avec lui On ne peut d'ailleurs Pas imaginer Qu'il ne puisse pas Être avec Ces mois de communication Ce jour Mais non Lui-même le dit Et l'a dit Dans Monsieur le président Des interviews Que c'était comme Pour être un peu plus Claire Il a fait référence Au Madagascar A l'insurrection Ca veut dire que Ce jour Il n'était pas tranquille Il avait seulement Une communication Il était très attentif Le pouvoir était dans la rue Monsieur le président Le bouillant Capitaine D'Aziz Que nous connaissons tous Ne pouvait donc Pas se contenir Il ne le pouvait plus Il ne le pouvait plus Il faut se rendre Au stade Lui-même Il va même gifler C'est lui Qui va L'empêcher D'embarquer Il a été retourné De force Dans son bureau Est-ce que quelqu'un Comme ça Monsieur le président Se dirige Vers des manifestants Vers des gens Pour aller les sensibiliser Pour aller dialoguer Avec eux Mais non Il n'était pas Dans de bonnes dispositions A le faire Il était plutôt Dans d'autres dispositions De faire tout le contraire Eh bien Monsieur le président Puisque le capitaine Moussa D'Aziz Kamara Va être empêché De se rendre au stade Qu'il fera en sorte Que ces éléments Qui relèvent de lui Se rendent au stade Pour mater Oui C'est tout à fait logique J'ai voulu me transporter Sur les lieux Le chargé De ma sécurité présidentielle M'en empêché Il a donné des instructions Et on m'a retourné De force Je ne peux pas y aller Vous allez-y Et c'est comme ça Monsieur le président Que sa garde rapprochée S'est rendue Sur les lieux Et monsieur le président On peut en déduire Que Au départ Sauf erreur On peut en déduire Au départ Que Le commandant Diakité Ne le voulait pas Il ne voulait pas Que ni le président Ni eux Se rendent au stade On peut le déduire Peut-être par erreur Mais Monsieur le président On est en train de parler De l'armée Monsieur le président Voici que Après que Le capitaine a été retourné Dans son bureau Ses éléments vont se rendre au stade Et donc Ils sont en chemin Ils ont bougé Le commandant Toumba est là S'il ne se rend pas au stade Il sera considéré Comme un traître Et le châtiment Du capitaine Mossad Adiskamara Il aimait employer le mot Vous serez châtié Parlant des Cadres Corrompus On aimait bien entendre ces mots Parce que On était fatigué Avec la corruption On était fatigué Monsieur le président Avec La gabégie financière Donc on aimait ce mot Du capitaine Et donc Si le commandant Toumba Ne se rendait pas au stade Derrière Ses subordonnés Déjà Parti Ce n'est pas bien Pour lui Il le sait Dans l'armée Ce n'est pas bien Et donc Il va les suivre Il va suivre Sachant effectivement Que le capitaine Mossad Adiskamara N'est pas sorti Je crois que L'un des confrères De mes confrères L'a rappelé ici Sachant que Le capitaine Mossad Adiskamara N'a pas bougé Il est parti Il est sorti Puisqu'il avait La possibilité De vérifier Auprès du commandant Du salon Auquel il a donné Des instructions Ferme De ne pas laisser Le capitaine Sortir Il pouvait Puisque celui-ci Était à quelque part De lui Aller vérifier J'ai donné Des instructions Ferme Limite Je t'ai même Ménacé Si jamais Tu le laissais sortir Il suffisait Monsieur le Président Honorable Assesseur Pour lui Lorsqu'il a entendu Dire que le capitaine Serait sorti De venir vérifier Auprès du commandant Du salon Pour dire Mais Je t'ai laissé Des instructions Je t'ai demandé De ne pas le laisser Sortir Je t'ai instruit De ne pas le laisser Sortir Pourquoi il est sorti Je vais régler Tant compte plus tard Je m'en vais A la poursuite Ou à la recherche Du capitaine C'est cela la logique Monsieur le Président Mais non Il n'y va pas Peut-être qu'on peut Le lui concéder Mais Monsieur le Président Au camp Al-Faïa Où siège Le Président Où il a son bureau Où il a On va dire Son domicile Il y a des barrages Ils ont décrit Ici à l'audience Publique Qu'il y avait Des barrages Pourquoi il n'a pas demandé Au premier barrage Au deuxième Au troisième Si le capitaine D'Addis Était sorti Puisqu'il s'agissait D'aller vers lui Monsieur le Président Ce n'était que des alibis Et donc Ils vont se suivre Et dans la logique Des faits Certainement Ils ont dû communiquer Toumba arrive Ils vont donc attendre Je vais nommer Le capitaine Marcel Ils vont donc attendre Le boss Et le boss Viendra Il va les trouver Au pont de Madina Comme il l'a dit Et ils vont le suivre C'est lui qui décide De ce qui va être fait Par la garde présidentielle Puisque c'est lui Qui décide souvent Sinon toujours En tout cas Dans l'armée Ce sont des ordres Le militaire N'agit pas S'il n'a pas reçu d'ordre Monsieur le Président Ils nous l'ont fait savoir ici Ils ont répété ça ici Suivez la logique Monsieur le Président Il les dépasse Au pont De Madina Selon lui Il vient Jusqu'au stade Et brusquement Ces gens se retrouvent Derrière lui C'est lui qui le dit Que Dès qu'il est arrivé Ils ont commencé A tirer Mais Monsieur le Président Comment est-ce qu'ils l'ont trouvé En ce laps de temps Ils se suivaient Ils étaient ensemble Le patron est là Il est devant Et donc Les gens ont commencé à tirer Monsieur le Président Beaucoup de choses vont se passer Puisque malheureusement Les décideurs De l'époque Ont fini par considérer Que la tenue du meeting Est un affront Il faut donc sévir Pour ne pas que cela se reproduise Plus jamais Pour ne plus que Un leader politique En tout cas Une autre voix Une voix autre que Celle Qui soutient Le capitaine Président D'Addis S'élève Pour dire Non à certaines choses Il fallait donc Donner l'exemple Ils vont donc Persécuter Ils vont maltraiter Ils vont exécuter De la pire des manières En prenant Le soin De bloquer Toutes les issues De ces cours Monsieur le Président C'est inhumain Au moins qu'on laisse Les gens Fuir Sortir Se sauver Mais non Il faut réduire Les chances De survie Au maximum Monsieur le Président Vont donc Être Commis L'effet D'assassinant De meurtre De viol D'attentat à la pudeur D'enlèvement De torture De séquestration De détention illégale De matériel de guerre De première catégorie De vol À main armée De coups et blessures Volontaires De pillages D'incendies Volontaires Pour s'en convaincre Monsieur le Président Davantage Je vous prierai De bien vouloir accepter Que Monsieur le Président Je lise Certaines Déclarations Et dépositions Sur Certaines Infractions Pas toutes les infractions Monsieur le Président On peut noter Des déclarations Des accusés Si après Le commandant Aboubakar Sidiki Djakite Ditumba À l'avant-dernière page De son PV D'interrogatoire Au paragraphe 2 Il dira ceci À cet instant J'ai aperçu Marcel et ses hommes Venir derrière moi Du côté De l'autoroute À bord De camions Et des picopes À leur descente De véhicules Ils se sont mis À tirer J'ai immédiatement Donné l'ordre De cesser les tirs Mais comme Ils étaient plus nombreux À chaque fois Que je dépassais Un groupe Ils reprennent Les tirs Derrière moi Finalement Ils se sont Mis à tirer Dans l'enceinte Du stade Monsieur le Président Le général Toto Lui dira ceci Sur interrogation Réponse Je ne suis pas Au courant De la présence De ces forces Communes Cependant Je puis vous dire Que devant Plusieurs officiers Nous avons Compté 54 corps À bord Des trois camions Stationnés Dans la résidence De feu général L'enceinte À compter Oui Effectivement Il y a eu des tirs Dans l'enceinte Du stade Et donc Tout à fait normal Tout à fait logique Qu'il y ait des corps Des corps Cachés quelque part Non pas à l'hôpital Non pas à la clinique Non pas à la mort Mais Dans un camp militaire Et au capitaine Moussa Dadis Kamara De Ranchieri En sept termes Dans son PV D'interrogatoire Plus tard J'étais toujours À mon bureau Lorsque Joseph Makambo Est rentré Pour me dire Que Aboubakar Sidiki Diakite Alias Toumba Est allé au stade Et qu'il y a eu De nombreux morts Ce ne sont que Des déclarations Des accusés Monsieur le président Des témoins Ont confirmé Ces assassinats Notamment Monsieur le président A titre illustratif Je ne vais pas citer Beaucoup Je donne juste Un exemple Qui était avec eux Un monsieur Qui était avec eux Le chef des renseignements A l'époque Du président Dadis Il s'agit Monsieur le président Qui a déposé à l'audience A huis clos Monsieur le président Ici En février dernier Voilà ce qu'il a dit Monsieur le président Informé par un agent Je suis venu constater La présence De deux camions Contenant des corps humains Au camp Samori Au bas de ces camions Se trouvait du sang Au bas de ces camions Se trouvait du sang Oui effectivement Parce qu'on venait D'arroser C'était des impacts De balles Et donc Il fallait que le sang Ce n'était pas Monsieur le président Surprenant Qu'on constate du sang Qui continuait à couler Monsieur le président Ils ont été assassinés Aux environs de 11h Eux ils sont allés Lui il est allé au camp Vers 18h Donc jusqu'à vers 18h Le sang continuait Le camion soin était du sang Monsieur le président C'est cruel C'est cruel Parce qu'effectivement Ça Ces corps là Dans ces camions Etait des corps Qui ont reçu Des balles Parce que des gens Ont été arrosés Comme l'a dit Le commandant Toubat Ils se sont mis Attirés dans l'enceinte Du stade Monsieur le président Vous avez également Certaines déclarations Des partis civils A ce sujet A titre d'illustration Je vais nommer Deux personnes seulement En l'occurrence Monsieur Loussenifal Ancien premier ministre Voilà ce qu'il a dit A l'audience publique Ici Le stade Ensemble Ils étaient derrière lui Ils étaient ensemble Monsieur le président Je continue Les militaires ont commencé A tirer sur la foule Qui était en débandate Les portails tenus Par les militaires J'ai vu des jeunes Tomber sur la pelouse Quand les militaires Tiraient sur eux Les militaires Tenaient Les issues De ces cours Vous allez tous Crever ici Vous allez tous Mourir ici L'actuel premier ministre A également défilé ici Et il a déposé Monsieur Baouri Voilà ce qu'il a dit Monsieur le président Quelques temps après Il y a eu des grenades Lacrymogènes Des tirs On a vu comme De petits moineaux La plupart des gens Qui étaient sur la pelouse Chacun cherchant A fuir On a vu Des bérets rouges Venir On peut vérifier Toutes ces déclarations Toutes ces dépositions Monsieur le président Puisque c'est à l'audience Publique ici Monsieur le président Il y a aussi Des déclarations Et des positions Sur des cas de viol Et attentat A la pudeur Des accusés Ont déclaré ceci Et plus précisément Le commandant Abouakar Sidiki D'Aquite Ditoumba Et d'ailleurs Monsieur le président Je profite pour Quand même être reconnaissant Qu'il A beaucoup apporté Dans ce procès En termes de manifestation La vérité Je suis même tenté De dire Monsieur le président Que La divinité Faisant Monsieur Tomba A réussi A survivre Parce que Ceux qui étaient recherchés Nous pouvons oser le dire C'était de l'éliminer Ils avaient commencé A mettre main sur ces éléments D'où On l'a dit Un confrère Je crois que C'était Maître Traoré Que Son intelligence Aidant Il fallait Qu'il se protège C'est l'instinct De survie A l'audience publique Pour pas qu'on retienne Sa responsabilité Parce que Trop dire aussi Il risque de se retrouver Dans la même situation Que le capitaine Dadis Qui lui a donné Des ordres Et donc Monsieur le président J'imagine Que S'il N'était pas Peut-être Que ça n'était mort Pour ce procès En tout cas Pour l'essentiel Parce qu'on a voulu Effectivement Lui chapeauter Toutes Les responsabilités La divinité Aidant Ça n'a pas pu être Le cas Parce que Le sang Des victimes Crie vengeance Même si Ceux Qui vivent Aujourd'hui Ne demandent pas vengeance Et c'est pour ça Monsieur le président Que lui Ici Il nous a dit Des choses Que les autres Se sont gardés De dire Finalement Finalement Le capitaine Marcel Qu'il a voulu S'est ravisé Et N'étant pas Je dirais pas Plus intelligent Que Monsieur Tomba Il a tenté De nous dire Certaines vérités Mais en se noyant Monsieur le président Le commandant Tomba Sur les cas Sur les cas de viol Ou en tout cas D'attentat à la pudeur Va Nous informer Voilà ce qu'il va dire Et ça C'était à l'audience publique A l'audience publique Du 3 mars 2023 J'ai noté Et on peut vérifier Comme lui-même A ramené un jour Je crois Un confrère de la défense A Youtube On peut vérifier Sur Youtube Monsieur le président Voilà ce qu'il va dire J'ai vu des femmes Contraînées au sol Il n'a pas dit Qu'il a vu Des hommes Contraînés au sol S'il n'y a pas viol Mais au moins Il y a attentat A la pudeur Et s'il y a attentat A la pudeur Ça veut dire que Le criminel Continuera Il continuera Monsieur le président 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 Lui aussi va dire Quelque chose Par rapport au cas de viol Voilà ce qu'il va dire Arrivé au niveau Du palais des sports On a vu des militaires En train de déshabiller Des femmes En train de battre Des femmes Nous avons vu Une femme Presque déshabillée Qu'il tirait Vers le palais Des sports Ça vient corroborer Effectivement La version Du commandant Toumba Selon lequel Il a vu Contraîner des femmes Monsieur le président La concordance Des récits Au huis clos Par rapport au cas de viol Je ne citerai pas de nom Mais monsieur le président C'était un moment Plein d'émotion A tel enseigne Que Même les professionnels Ont versé des larmes Quand vous entendez D'abord Quand vous voyez Des mères de famille Comparaître A cette barre Malgré elle Malgré elle Ou huis clos Et qui vous disent Monsieur le président Que des gens Qui ont l'âge De mon premier fils Ou de mes enfants M'ont violé Ont utilisé Leurs mains Ont utilisé Des armes blanches Pour me mettre Dans le sexe Monsieur le président C'est C'est incompréhensible Comme le disait Le confrère Martin C'est incompréhensible L'on se demande Et effectivement Ces victimes l'ont dit Qu'elles se sont demandé Est-ce que ce sont Des Guinéens Qui sont vraiment En face de nous Est-ce qu'il s'agit De militaires guinéens Qui n'ont pas laissé Enfants Qui n'ont pas laissé Jeunes Qui n'ont pas laissé Vieilles Mais monsieur le président Peut-être que moi Je trouverai une explication Peu convaincante Peut-être C'est quoi Monsieur le président Ces cas de viol On peut les comprendre Autrement Il faut faire regretter Effectivement A toutes celles Qui sont parties Au stade Leur participation A ce meeting Il faudrait faire en sorte Que désormais Si elles entendent Parler de meetings Ou même De rassemblements Ou de réunions De tel ou tel Leader politique Qu'elles en aient Le dégoût Total Lorsque j'ai entendu Ou disons Lorsque j'ai vu Dans un procès verbal D'un membre influent Du CNDD Dire qu'il s'interroge Sur comment est-ce que Un militaire Dans les échauffourés Peut être en érection Et puis violer Je me dis Mais est-ce qu'il réfléchit bien Mais on comprend Monsieur le président Il s'agit de quelqu'un Qui a été L'architecte même Du concept D'Adi sous la mort Ce n'était pas uniquement Pour violer Ce n'était pas uniquement Pour satisfaire la libido La libido Il fallait les humilier Il fallait leur ôter Toute humanité Ça se passe dans Bien de pays Monsieur le président Ça se passe au Congo Vers le nord Kivu De sorte qu'il y a Un médecin spécialiste Appelé réparateur de femmes Parce qu'effectivement Il faut s'aimer le dégoût Des hommes politiques Des adversaires politiques Pour lesquels vous sortez Pour lesquels vous êtes A lesquels vous vous reconnaissez Pour que vous ne parliez Plus jamais d'eux Monsieur le président C'est incroyable Pour ce qu'il est Monsieur le président Honorable assesseur Des cas de torture Là Je prendrai un seul exemple Monsieur le président La déclaration D'un accusé Notamment Monsieur Paul Massa Guy Lavogui Qui va déclarer ceci Il y a eu Dans son procès verbal D'interrogatoire Bien entendu Et il l'a confirmé A la barre ici Il y a eu Des tortures En ma présence Et la personne Qui le faisait C'est Begré Et ses hommes Quand tu parlais Il t'enfermait Personnellement Il m'a enfermé Par deux fois Pour être intervenu Auprès de lui Notamment Pour avoir donné Du beurre de carité Aux détenus Pour qu'ils se massent Avec La seule femme Qui était parmi nous C'est Tata Monsieur le président Pourquoi ces détenus Vont avoir besoin Du beurre de carité Pourquoi ? C'est parce que Effectivement Ils ont subi Ils ont subi Des tortures Des traitements Inhumains De sorte que Même L'un des tortionnaires Va avoir pitié Disons Selon sa logique Et va leur donner Du beurre de carité Masser-vous avec Soulager-vous avec C'est atroce Monsieur le président Si ces faits Ne sont pas des faits De crimes contre l'humanité Quels autres faits Ils pourront être ? Quels autres faits Monsieur le président Ils pourront être ? Si ces faits Ne peuvent pas constituer Des crimes contre l'humanité Lisons Lisons l'article 7 Du statut de Rome Monsieur le président Qui dispose Je suis là Maintenant Dans la deuxième partie De mon intervention Monsieur le président L'article 7 Du statut de Rome Dispose Crime contre l'humanité Au fin du présent statut On entend par crime Contre l'humanité L'un quelconque Des actes Si après Lorsqu'il est commis Dans le cadre D'une attaque Généralisée Ou systématique Lancée contre Toute population Civile Et en connaissance De cette attaque Deux points A Meurtre N'y a-t-il pas eu Meurtre Monsieur le président Au stade du 28 septembre Et environ Je viens de le démontrer Des accusés L'ont confirmé Des témoins L'ont confirmé Des partis civils L'ont confirmé Aucun accusé Ne l'a dénié Monsieur le président Au point E Je ne pourrai pas tout citer Mes conférences Qui m'ont précédé Ont largement Et éloquemment Exposé Et défini Certains termes Au point E Emprisonnement Privation Privation de liberté Dans les locaux Des services spéciaux Du colonel Tchèboron F Torture Oui Effectivement Monsieur le président Il y a eu Torture Dans ce dossier Au camp Kundara Le camp emblématique Pour les tortures En tout cas Parce qu'il est des victimes Des événements Du 28 septembre Et aussi Dans les locaux Monsieur le président Des services spéciaux Pour la lutte Contre la drogue Au point G Viol Esclavage sexuel Prostitution forcée Grossesse forcée Stérilisation forcée Ou toute autre forme De violence sexuelle De gravité comparable N'y a-t-il pas eu viol Dans le dossier Du 28 septembre Monsieur le président Eh bien Oui N'y a-t-il pas eu Monsieur le président Autre forme de violence sexuelle Ou de gravité Comparable Oui Monsieur le président Oui Monsieur le président Au point I Disparition forcée De personnes Y a-t-il eu Des disparues Dans ce dossier Oui Monsieur le président Il y a ce collectif Des personnes Dont les parents N'ont jamais été retrouvés Jusqu'à ce jour Monsieur le président C'est affreux Au point K Autres actes inhumains De caractère analogue Causant intentionnellement De grandes souffrances Ou des atteintes graves A l'intégrité physique Ou à la santé physique Ou mentale Monsieur le président On a imposé A certains citoyens Séquestrés De se mettre Torse nu Au soleil Et de regarder le soleil Et de regarder le soleil Monsieur le président Ce sont des traitements Ce sont des traitements inhumains Monsieur le président Quel est le résultat Qu'on cherchait Certainement les aveugler En tout cas Les soumettre Aux traitements dégradants Et inhumains Monsieur le président Ces crimes sont imputables Acquis Puisque Le 28 septembre Et les jours suivants Des exactions ont été commises Des crimes de masse De la persécution Pas que d'une seule personne Pas que Par ceux là Qui sont renvoyés D'autres sont encore En train de courir Dans la nature Monsieur le président Malheureusement Et donc Il va falloir Situer les responsabilités Et Le statut de Rome Monsieur le président Situe Les responsabilités Il ne se limite pas Monsieur le président A prévoir Les infractions Les crimes Monsieur le président Sur La responsabilité De commandement Du chef militaire L'article 28 Du statut De Rome Dispose Responsabilité Des chefs militaires Et autres supérieurs Hiérarchiques Outre Les autres motifs De responsabilité pénale Au regard Du présent statut Pour Des crimes Relevants De la compétence De la cour Deux points Un chef Militaire Ou une personne Faisant effectivement Fonction De chef militaire Et pénalement Responsable Des crimes Relevants De la compétence De la cour Commis par des forces Placées sous son commandement Et sous son contrôle Effectif Ou sous son autorité Et sous Son contrôle Effectif Selon le cas Lorsqu'il Ou elle N'a pas exercé Le contrôle Qui convenait Sur ses forces Dans les cas Où Sous-titrage Sous-titrage